Mariés depuis 2006 à Audembroji, Daniel Auteuil et l'artiste de 47 ans semblent avoir trouvé ensemble la formule du bonheur, malgré leurs 27 ans de différence. Dans une interview accordée à Gala en 2023, l'acteur avait évoqué cet écart entre leurs deux âges. Il a fait un triomphe à Cannes. Son film Le Fil, il sortira en salle le 11 septembre, était présenté hors compétition et Daniel Auteuil, qui joue aussi dedans, a été ovationné. Un moment fort pour le comédien qui aime collaborer avec ses filles. Celui qui a été marié à Emmanuel Béart en 1993 pourrait même réaliser un nouveau film tant l'expérience lui a plu, comme il l'a confié à West France le 22 mai. Fort de l'ovation de mardi soir, je réfléchis activement à un autre film comme metteur en scène. Si le comédien est heureux dans sa vie professionnelle, il l'est aussi dans sa vie privée. C'est auprès d'Aud'Ambrogie qu'il a trouvé le grand amour. L'acteur a rencontré l'artiste en Corse en 2003 et l'a épousé le 22 juillet 2006 à Porto Vecchio, devant une foule d'invités prestigieux, Christian Clavier, Dave, Elise et Moon, entre autres. Le 26 septembre 2009, l'artiste peintre lui a même donné même un troisième enfant, Zachary, alors que la star du cinéma avait 59 ans. Au magazine Gala en 2023, le comédien était revenu sur les presque 28 ans d'écart qui le séparent de sa femme, âgée de 47 ans. Depuis qu'Aud est entrée dans ma vie, j'ai l'impression d'être sur un toboggan, il y a une légèreté, ça glisse, avait confié Daniel Auteuil. L'acteur avait ensuite expliqué qu'il ne s'est pas mis en couple tout de suite avec Aud'Ambrogie. Au début, il y a eu deux ans d'une espèce d'attente. Et puis, un jour, on se dit, au fond, on s'en fout. C'est très abstrait, cette histoire de différence d'âge, a-t-il dévoilé. Et de conclure avec tendresse, j'ai 73 ans, Ode en a 45, mais j'ai l'impression qu'on a le même âge, et je ne sais pas lequel. Daniel Auteuil et Ode installés en Provence avec leur fils. Si l'âge ne compte pas en amour, le lieu de vie devient lui aussi secondaire quand on a trouvé la bonne personne. Depuis 6 ans, les parents de Zachary coulent des jours heureux sous le soleil de Provence, loin de l'agitation parisienne, une ville que le père de famille aime pourtant profondément. Aujourd'hui, j'ai pu m'en détacher, la quitter pour être pleinement heureux, ici en Provence, mais en fait, je pourrais être pleinement heureux partout où je suis avec la femme que j'aime. Leur quotidien est rythmé par l'emploi du temps de leur fils, scolarisé dans une école alternative en Camargue. On passe beaucoup de temps, matin et soir, pour l'amener et le ramener, mais ça le mérite. Il suit des études avec beaucoup de musique et de dessin, c'est génial, a indiqué sa mère, qui lui a certainement transmis son goût pour les arts. Une vraie maison du bonheur. Une vraie maison du bonheur.